Les composants les plus importants du droit international, la Charte des Nations Unies et les décisions de notre Conseil sont interprétées de manière perverse et sélective par l'Occident collectif en fonction des directives reçues de la Maison-Blanche. Et de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité sont tout simplement ignorées. Si vous suivez la volonté de l'hégémon, tout vous est permis. Mais si vous osez défendre vos intérêts nationaux, vous serez déclaré paria et soumis à des sanctions. La politique hégémonique de Washington ne change pas depuis des décennies. L'expansion effrénée de l'OTAN, malgré les multiples avertissements de Moscou, a provoqué la crise ukrainienne, à commencer par le coup d'État organisé par Washington en février 2014. Cela a été fait pour établir un contrôle total sur l'Ukraine afin de préparer une offensive contre la Russie avec l'aide du régime néo-nazi porté au pouvoir. Pour contenir la Russie, la Chine et d'autres pays dont la politique indépendante est perçue comme un défi à l'hégémonie, l'Occident, par ses actions agressives, détruit le système de mondialisation qu'il avait lui-même conçu. Washington a tout fait pour faire exploser, y compris littéralement, par des attentats sur les gazoducs Nord Stream, les bases de la coopération énergétique mutuellement bénéfiques entre la Russie, l'Allemagne et l'Europe en général. Mesdames et Messieurs, Votre Excellence, Aujourd'hui, les fondements même de l'ordre juridique international, la stabilité stratégique et le système de politique mondiale centré sur l'ONU sont mis à l'épreuve. Il est impossible de résoudre les conflits croissants sans comprendre leurs causes profondes et sans restaurer la foi en notre capacité à unir nos efforts pour le bien commun et la justice pour tous. Soyons francs, tous les États représentés dans cette salle ne reconnaissent pas le principe clé de la Charte des Nations Unies, l'égalité souveraine de tous les États. Les États-Unis ont depuis longtemps proclamé par la voix de leur président leur propre exceptionnalisme. Cela concerne l'attitude de Washington envers ses alliés, auxquels ils exigent une obéissance inconditionnelle, même au détriment de leurs intérêts nationaux. Dirige l'Amérique, c'est l'essence de l'ordre prétendu basé sur des règles, une menace directe à la multilatéralité et à la paix internationale. Les composants les plus importants du droit international, la Charte des Nations Unies et les décisions de notre Conseil sont interprétées de manière perverse et sélective par l'Occident collectif en fonction des directives reçues de la Maison-Blanche. Et de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité sont tout simplement ignorées. Parmi elles, la résolution 22 en 2, qui a approuvé les accords de Minsk sur l'Ukraine, la résolution 1031, qui a ratifié l'accord de Dayton sur la paix en Bosnie-Herzégovine, basé sur le principe de l'égalité des trois peuples constitutifs et des deux entités. On pourrait parler indéfiniment du sabotage des résolutions sur le Moyen-Orient. Que vaut la déclaration d'Anthony Blinken dans une interview à CNN en février 2021, en réponse à une question sur la décision de l'administration américaine précédente de reconnaître l'appartenance des auteurs du Golan syrien à Israël ? Si quelqu'un ne s'en souvient pas, je vais rafraîchir votre mémoire. En réponse à cette question, le secrétaire d'État a déclaré « Si l'on met de côté la question de la légalité, d'un point de vue pratique, le Golan est très important pour assurer la sécurité d'Israël. » Cela alors que la résolution 497 que personne n'a annulée qualifie l'annexion des hauteurs du Golan par Israël d'illégale. Mais selon ces mêmes règles, il faut, je cite Anthony Blinken, mettre de côté la question de la légalité. Et bien sûr, tout le monde se souvient de la déclaration du représentant permanent des États-Unis, selon laquelle les résolutions 27-28 adoptées le 25 mars sur un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza n'ont pas de caractère juridiquement contraignant. Autrement dit, les règles américaines sont plus importantes que l'article 25 de la Charte des Nations Unies. Au siècle dernier, George Orwell, dans sa nouvelle La ferme des animaux, avait déjà prévu l'essence de l'ordre basée sur les règles. Je cite, « Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Si vous suivez la volonté de l'hégémon, tout vous est permis. Mais si vous osez défendre vos intérêts nationaux, vous serez déclarés paria et soumis à des sanctions. La politique hégémonique de Washington ne change pas depuis des décennies. Tous les schémas, sans exception, de la sécurité euro-atlantique étaient basés sur l'assurance de la domination des États-Unis, y compris la subordination de l'Europe et la dissuasion de la Russie. Le rôle principal était attribué à l'OTAN, qui a finalement pris le dessus sur l'Union européenne créée pour les Européens, privatisant sans vergogne les structures de l'OSCE en violation flagrante de l'acte final d'Helsinki. L'expansion effrénée de l'OTAN, malgré les multiples avertissements de Moscou, a provoqué la crise ukrainienne, a commencé par le coup d'État organisé par Washington en février 2014. Cela a été fait pour établir un contrôle total sur l'Ukraine afin de préparer une offensive contre la Russie avec l'aide du régime néo-nazi porté au pouvoir. Lorsque Porochenko puis Zelensky menaient une guerre contre leurs propres citoyens dans le Donbass, ils détruisaient légalement l'éducation russe, la culture russe, les médias russes et en général la langue russe et interdisaient l'église orthodoxe ukrainienne. Personne en Occident ne le remarquait et n'exigeait de leur protéger à Kiev de respecter les convenances, de ne pas violer les conventions internationales sur les droits des minorités nationales, ainsi que la constitution ukrainienne elle-même, qui exige de respecter ces droits. C'est précisément pour éliminer les menaces à la sécurité de la Russie et protéger les personnes se sentant partie intégrante de la culture russe et vivant sur des terres aménagées depuis des siècles par leurs ancêtres, pour les sauver de l'extermination législative et physique, qu'une opération militaire spéciale a été lancée. Il est révélateur que même maintenant, alors que de nombreuses initiatives pour le règlement ukrainien sont proposées, peu de gens se souviennent des violations des droits de l'homme et des minorités nationales par Kiev. Rien de tout cela n'est inclus dans les initiatives mentionnées. Ce n'est que récemment que dans les documents de l'Union européenne concernant le début des négociations d'adhésion de l'Ukraine, une exigence correspondante a été formulée, principalement grâce à la position de principe et persistante de la Hongrie. Cependant, les réelles possibilités et la volonté de Bruxelles d'influencer le régime de Kiev suscitent des doutes. Nous appelons tous ceux qui manifestent un intérêt sincère pour surmonter la crise en Ukraine à prendre en compte dans toutes leurs propositions le problème clé des droits des minorités nationales. Tout le monde sans exception. Son silence dévalue les initiatives pacifiques et la politique russe de Zelensky reçoit en fait une approbation. Il est caractéristique qu'en 2014, Zelensky est déclaré, je cite, « Si dans l'est de l'Ukraine et en Crimée, les gens veulent parler russe, laissez-les tranquilles. Donnez-leur le droit de parler russe sur une base légale. La langue ne divisera jamais notre pays natal. » Depuis lors, Washington l'a rééduqué avec succès. Et déjà en 2021, Zelensky, dans l'une de ses interviews, exigeait de ceux qui se sentent liés à la culture russe de partir en Russie pour l'avenir de leurs enfants et petits-enfants. Je m'adresse au maître du régime ukrainien. Obligez-le à respecter l'article 1.3 de la Charte des Nations Unies qui garantit les droits et libertés fondamentaux de toutes les personnes sans distinction de race, de sexe, de langue et de religion. Chers collègues, l'Alliance de l'Atlantique Nord ne se contente plus de la guerre qu'elle a déclenchée contre la Russie par les mains du pouvoir illégal à Kiev. Elle ne se contente pas non plus de tout l'espace de l'OSCE. Ayant pratiquement détruit les accords fondamentaux dans le domaine du contrôle des armements, les États-Unis continuent d'attiser la confrontation. Récemment, lors du sommet à Washington, les dirigeants des pays de l'Alliance ont confirmé leur prétention à un rôle dominant non seulement dans l'euro-atlantique, mais aussi dans la région Asie-Pacifique. Il est déclaré que l'OTAN continue de se concentrer sur la tâche de protection du territoire et de ses membres. Mais pour cela, il est nécessaire d'étendre la domination de l'Alliance à tout le continent eurasiatique et aux zones maritimes adjacentes. L'infrastructure militaire de l'OTAN avance dans la région du Pacifique dans le but de saper l'architecture centrée sur l'Asie qui a été construite pendant des décennies sur des principes d'égalité, de prise en compte des intérêts mutuels et de consensus. Au lieu des mécanismes inclusifs créés au fil des décennies, les États-Unis et leurs alliés forment des blocs fermés et conflictuels sous leur contrôle, comme LOCUS et d'autres quadrilatères et trilatères. Récemment, la sous-secrétaire à la Défense des États-Unis, Kathleen Hicks, a déclaré que les États-Unis et leurs alliés devaient se préparer à des guerres prolongées, non seulement en Europe. Fin de citation. Pour contenir la Russie, la Chine et d'autres pays dont la politique indépendante est perçue comme un défi à l'hégémonie, l'Occident, par ses actions agressives, détruit le système de mondialisation qu'il avait lui-même conçu. Washington a tout fait pour faire exploser, y compris littéralement, par des attentats sur les gazoducs Nord Stream, les bases de la coopération énergétique mutuellement bénéfiques entre la Russie, l'Allemagne et l'Europe en général. Berlin est resté silencieux à l'époque. Et aujourd'hui, nous voyons une autre humiliation de l'Allemagne, dont le gouvernement s'est soumis sans réserve à la décision des États-Unis de déployer des missiles terrestres à moyenne portée sur le territoire allemand. Olaf Scholz a même dit naïvement « Les États-Unis ont décidé de déployer un système de frappe de haute précision en Allemagne. » Et c'est une bonne décision. Les États-Unis ont décidé. Et malgré tout cela, M. Kirby, coordinateur de questions médiatiques à Washington, déclare au nom du président des États-Unis, je cite, « Nous ne cherchons pas à déclencher la Troisième Guerre mondiale. Cela aurait des conséquences terribles pour le continent européen. » Fin de citation. Comme on dit un lapsus freudien. C'est-à-dire que Washington est convaincu que d'une nouvelle guerre mondiale, ce ne sont pas les États-Unis qui souffriront, mais leurs alliés européens. Si les stratégies de l'administration Biden sont basées sur une telle analyse, c'est une erreur extrêmement dangereuse. Et les Européens, bien sûr, doivent réaliser le rôle suicidaire qui leur est réservé. Les Américains, en mobilisant tout l'Occident collectif, étendent la guerre économique et commerciale contre ceux qui leur déplaisent, lançant une campagne sans précédent, de mesures coercitives, unilatérales, qui frappent en premier lieu l'Europe comme un boomerang et conduisent à une fragmentation accrue de l'économie mondiale. Les pratiques néocoloniales des pays occidentaux nuisent aux pays du Sud global en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Les sanctions illégales, les nombreuses mesures protectionnistes et les restrictions à l'accès aux technologies contredisent directement le véritable multilatéralisme et créent de sérieux obstacles à la réalisation des objectifs de l'agenda de développement de l'ONU. Où sont tous ces attributs du marché libre, auxquels les États-Unis et leurs alliés ont habitué tout le monde pendant tant d'années ? L'économie de marché, la concurrence loyale, l'inviolabilité de la propriété, la présomption d'innocence, la liberté de circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services, tout cela est aujourd'hui relégué aux oubliettes. La géopolitique a enterré les lois du marché autrefois sacrées pour l'Occident. Récemment, nous avons entendu les demandes publiques des responsables officiels des États-Unis et de l'Union européenne, ainsi que de la République populaire de Chine, de réduire la production excédentaire dans les secteurs de haute technologie. Cela est dû au fait que l'Occident a commencé à perdre ses avantages de longue date dans ces domaines. Maintenant, au lieu des principes du marché, ce sont ces mêmes règles qui s'appliquent. Chers collègues, les actions des États-Unis et de leurs alliés entravent bien sûr la coopération internationale et la construction d'un monde plus juste. Ils prennent en otage des pays et des régions entières, empêchant les peuples de réaliser les droits souverains inscrits dans la Charte. Ces actions détournent de l'indispensable travail conjoint pour résoudre les conflits au Moyen-Orient, en Afrique et dans d'autres régions. Elles entravent également les efforts pour réduire les inégalités mondiales, éliminer les menaces du terrorisme et du trafic de drogue, ainsi que la faim et les maladies. Je suis convaincu que cette situation peut être corrigée bien sûr, avec de la bonne volonté. Pour arrêter le développement des événements selon un scénario négatif, nous voulons proposer pour discussion une série de mesures visant à rétablir la confiance et à stabiliser la situation internationale. Premièrement, il est nécessaire d'éliminer une fois pour toutes les causes profondes de la crise en Europe. Les conditions pour établir une paix durable en Ukraine ont été exposées par le président Poutine. Je ne vais pas les répéter. Le règlement politico-diplomatique doit être accompagné de mesures concrètes pour éliminer les menaces à la fédération de Russie provenant de la direction euro-atlantique occidentale. Lors de la négociation de garanties et d'accords mutuels, il faudra tenir compte des nouvelles réalités géostratégiques sur le continent eurasiatique, où se forme une architecture continentale sans commune, t'es véritablement égale et indivisible. L'Europe risque de rester à la traîne de ce processus historique objectif. Nous sommes prêts à rechercher un équilibre des intérêts. Deuxièmement, la restauration de l'équilibre régional et mondial des forces doit s'accompagner d'efforts actifs pour éliminer les injustices dans l'économie mondiale. Dans un monde multipolaire, par définition, il ne doit pas y avoir de monopole dans la régulation monétaire et financière, le commerce et les technologies. Ce point de vue est partagé par la grande majorité des membres de la communauté mondiale. Une importance particulière doit être accordée à la réforme rapide des institutions de Bretton Woods et de l'Organisation mondiale du commerce, dont les activités doivent refléter le poids réel des centres de croissance et de développement non-occidentaux. Troisièmement, des changements qualitatifs sérieux doivent également se produire dans d'autres institutions de gouvernance mondiale si nous voulons qu'elles travaillent pour le bien de tous. Tout d'abord, cela concerne notre organisation qui jusqu'à présent, malgré tout, incarne le multilatéralisme, possède une légitimité unique et universelle et une compétence largement reconnue. Une étape importante vers la restauration de l'efficacité de l'ONU serait la réaffirmation par tous ces membres de leur engagement envers les principes de la Charte, non pas de manière sélective, mais dans toute leur plénitude et leur interconnexion. On peut réfléchir ensemble à la forme que pourrait prendre une telle réaffirmation. Un grand travail est réalisé par les groupes d'amis en défense de la Charte de l'ONU, formés à l'initiative du Venezuela. Nous invitons tous les pays qui croient encore en la primauté du droit international à se joindre à leur travail. L'élément clé de la réforme de l'organisation doit être la modification de la composition du Conseil de sécurité. Cependant, cela ne suffira pas à assurer un travail productif s'il n'y a pas un accord de base sur les méthodes de travail entre les membres permanents. Néanmoins, cette considération n'annule pas la nécessité d'éliminer les déséquilibres géographiques et géopolitiques au sein du Conseil de sécurité, où les pays de l'Occident collectifs sont aujourd'hui clairement surreprésentés. Une étape depuis longtemps attendue est d'atteindre un consensus aussi large que possible sur les paramètres spécifiques de la réforme visant à renforcer la représentation de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine. Des changements dans la politique de recrutement du secrétariat sont également nécessaires pour éliminer la domination des citoyens et des sujets des pays occidentaux dans les structures administratives de l'organisation. Bien sûr, le secrétaire général et ses collaborateurs doivent respecter strictement, sans aucune exception, les principes d'impartialité et de neutralité, comme l'exige l'article 100 de la Charte des Nations Unies, ce que nous ne cessons de rappeler. Le renforcement des principes multipolaires de la vie internationale doit contribuer non seulement à l'ONU, mais aussi à d'autres associations multilatérales. Parmi elles, le groupe des 20, où sont représentés à la fois les pays de la majorité mondiale et les États occidentaux. Le mandat du G20 est strictement limité aux questions économiques et de développement. Il est donc important que le dialogue substantiel sur cette plateforme soit exempte de tentatives opportunistes d'introduire des sujets géopolitiques. Sinon, nous compromettrons cette plateforme utile. Les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai jouent un rôle de plus en plus important dans l'établissement d'un ordre juste et multilatéral basé sur les principes de la Charte. Elles regroupent des pays représentant différentes régions et civilisations, coopérant sur la base de l'égalité, du respect mutuel, du consensus et des compromis mutuellement acceptables. C'est ce que j'appellerais le standard d'or de l'interaction multilatérale impliquant les grandes puissances. Des associations régionales telles que la Communauté des États indépendants, l'Organisation du traité de sécurité collective, l'Union économique eurasiatique, l'ASEAN, le Conseil de coopération des États arabes du Golfe, la Ligue des États arabes, l'Union africaine, la CELAC ont une importance pratique pour l'affirmation de la multipolarité. Nous considérons comme une tâche importante l'établissement de liens multiformes entre elles, y compris en mobilisant le potentiel de l'ONU. La présidence russe au Conseil consacrera l'une des prochaines sessions à l'interaction de l'ONU avec les organisations régionales eurasiennes. Chers collègues, lors de son discours au Forum parlementaire des BRICS à Saint-Pétersbourg le 9 juillet, Vladimir Poutine a déclaré que l'établissement d'un ordre mondial reflétant l'équilibre réel des forces est un processus complexe et souvent même douloureux. Nous estimons que les discussions sur ce sujet doivent se dérouler sans sombrer dans une polémique stérile sur la base d'une analyse lucide de l'ensemble des faits. Il est avant tout nécessaire de rétablir une diplomatie professionnelle, une culture du dialogue, la capacité d'écouter et d'entendre, de maintenir des canaux de communication en cas de crise. Les politiciens et les diplomates sont-ils capables de formuler une sorte de vision commune de l'avenir ? La vie de millions de personnes en dépend. Que notre monde soit diversifié et juste dépend de nous, des États membres. Il y a un point d'appui, c'est la charte de notre organisation. Je le souligne encore une fois, si tout le monde, sans exception, suit son esprit et sa lettre, alors les Nations Unies seront capables de surmonter les divergences actuelles et de parvenir à un consensus sur la plupart des questions. La fin de l'histoire n'a pas eu lieu. Travaillons ensemble dans l'intérêt du début d'une véritable multilatéralité, reflétant toute la richesse de la diversité culturelle et civilisationnelle des peuples du monde. Nous vous invitons à la discussion. Bien entendu, elle doit être honnête. Partagez vos avis en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines publications. D'ici là, portez-vous bien. Bye.